bonsoir les amis j'espère que vous allez bien les amis en fait je faisais cette vidéo pour expliquer un peu ce qui est souvent difficile lorsque tu as les papiers et que tu essayes de faire venir quelqu'un par exemple en afrique tu es un homme tu veux faire venir ta femme tu es une femme tu veux faire venir un homme pour venir te retrouver vous allez vous marier et vivre ensemble je connais un ami jamaïcain qui est venu ici comme moi avec un visa touristique et qui est finalement resté il s'est marié avec une américaine et il était passé par les par les mêmes difficultés par les mêmes difficultés mais pratiquement les mêmes difficultés pour avoir les papiers et il a finalement vu les papiers et il a divorcé de cette américaine là alors il y a une semaine il s'est marié il s'est marié à une de demain une amie à ma tante et ce mec ce jamaïcain c'est mon meilleur pote donc lorsqu'il s'est marié c'est moi qui avait fait en sorte que qui rencontre sa femme c'est à dire j'entendais ma tante parler beaucoup de sa copine et après moi je me suis dit bon essaie de me présenter ta copine pour que je la branche à mon ami alors je les ai branchés comme sa copine aussi n'a pas de papier mais mon mon pote jamaïcain lui il est déjà américain alors je les ai mis ensemble ils ont commencé à parler ils se sont aimés jusqu'à se marier donc la fille lui a présenté sa situation a dit a pas de souci moi même je suis passé par là je sais ce qu'il faut je ne peux pas te faire passer par les mêmes difficultés que moi même j'ai connu pas de souci alors les deux se sont mariés on était tous compte content c'est à dire moi j'étais content de ça fait que mon ami trouve quelqu'un et aussi que la tante la copine de la tante tombe sur quelqu'un qui est déjà passé par les mêmes difficultés quelqu'un qui connaît la valeur des papiers qui va se dire moi même j'ai subi et je ne peux pas faire subir cela quelqu'un alors un mois deux mois après leur mariage le gars a commencé à se comporter d'une manière bizarre c'est à chaque fois qu'ils ont un petit souci un petit désaccord il lui dit ne n'oublie pas que tu il te faut des papiers donc il faudrait que tu te comportes d'une certaine manière le gars ne faisait que lui rappeler qu'elle est là qu'il faut qu'il qu'elle qu'elle supporte certains trucs parce que elle il faut qu'elle ait des papiers après la fille commençait déjà trouvé cela un peu exagéré c'est dire mais tu peux pas mal de comporter et me demander de supporter tout simplement parce que on il ya les papiers à la fin à chaque fois que la fille essaye d'être en désaccord avec lui elle essaye de lui dire non moi je pense qu'il faut qu'on fasse ceci dit non tu n'as pas à me contredire c'est moi l'homme et je ne suis même pas sûr que tu es là parce que tu m'aimes peut-être que tu es là parce que tu veux avoir les papiers m'abandonner après donc lorsque la tante est venu me parler de la situation je suis allé voir le gars j'ai dit mon type quand même tu es passé par les mêmes difficultés tu sais ce que ça fait que lorsque lorsque on utilise en chantage lorsque quelqu'un te fait du chantage tu sais à quel point ça affecte quelqu'un émotionnellement qu'est ce qui t'arrive pourquoi tu changes il me dit yannick moi même je ne sais pas ce qui m'arrive en fait c'est pas que je le fais exprès mais je parfois je le fais parce que je veux me rassurer qu'elle est réellement avec moi par amour et non pour avoir les papiers il m'a dit c'est tellement difficile celle là c'est à partir de maintenant que j'essaye de comprendre ce par quoi je suis passé j'essaye de comprendre ce que mon ex faisait il y avait les comportements qu'elle adoptait pas parce qu'elle voulait mais parce qu'elle voulait se rassurer que j'étais avec elle par amour et c'est ce que je suis en train de faire je dis je te comprends mais il faut toujours de mettre à la place de l'autre et je suis allé voir la copine de la tante je lui ai dit je ne comprends je sais pas c'est par quoi tu passes tu te dis qu'il en train d'exagérer mais il faut que tu mettes un peu d'eau dans ton vin que tu essayes de t'asseoir et te dire cet homme aussi il a besoin de certaines preuves de ma part que je suis réellement là par amour parce que chacun d'entre nous si on te met à la place de l'homme qui a les papiers est ce que tu es sûr que tu vas les tu vas laisser ta porte ouverte à n'importe qui j'ai demandé à la copine de la tante je dis imagine que toi tu obtiens les papiers à part avec avec mon ami et qu'après vous divorcer tu aurais envie de fonder ta propre famille tu vas faire venir une un homme en jamaïque par exemple tu tombes sur un homme qui n'a pas de papier et que toi tu aimes quelle serait ta première pensée est ce que tu ne vas pas chercher à te rassurer que la personne que tu as fait venir qui n'a pas de papier thème réellement il me dit oui c'est tout à fait normal je dis cela c'est la même chose je vais s'il exagère dans son comportement tu peux lui rappeler pour dire non là c'est trop mais si c'est juste des petites jalousie se rassurer que tu es réellement là pour lui il n'y a pas de souci tout le monde ferait la même chose je vous assure ce n'est pas facile de donner des papiers à quelqu'un tu as toujours peur que la personne qui soit là qui est la personne qui est avec toi est en train de faire semblant c'est comme lorsque vous avez l'argent vous êtes riche et que vous allez épouser une femme qui n'a pas de moyens vous aurez beaucoup de pensées dans votre tête est ce que tu es réellement là pour est-ce que tu es réellement là pour est-ce que tu n'es pas là pour mon argent vous êtes une femme riche vous épousez un homme qui n'a qui que vous avez trouvé dans les bas quartiers mais vous allez certainement vous dire qu'il est là pour votre argent il est là pour que vous le sortiez de la galère c'est pratiquement le même principe ce n'est ni facile pour celui qui a des papiers ni facile pour celui qui n'en a pas les deux doivent s'asseoir et s'entendre chacun doit faire des compromis c'est tout ce que je pourrais dire je sais que beaucoup se retrouve dans la même situation donc c'était le général